Dans cette vidéo, faisons l'hypothèse que Ben's Shoes et Jason's Shoes, maintenant, sont des sociétés cotées en bourse. Et tout ce que ça signifie, c'est que leurs actions sont échangées publiquement en bourse. La bourse de Paris, par exemple, ou n'importe quelle autre bourse. Et ici, on nous dit que le dernier prix de clôture, on appelle ça prix de clôture ou cours de clôture, parce que c'est le dernier prix donné lors de la fermeture de la bourse à 17h30. Mais donc, le prix de clôture de Ben, c'est 21,50€ par action. Et celui de Jason, c'est 12€ par action. Ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo, et probablement la prochaine aussi, c'est qu'est-ce que ce prix de clôture nous donne comme information sur ce que le marché pense, ce que les entreprises valent. Donc, dans les deux cas, on pouvait voir qu'ils avaient 10 000 actions chacun. Et on se rappelle qu'une action, c'est une proportion des capitaux propres et non des actifs. C'est bien une proportion, une portion des capitaux propres. Donc, pour Ben, les actionnaires sont prêts à payer 21,50€ par action. Et nous avons 10 000 actions. Donc, si on multiplie ici le prix d'une action, donc 21,5, par le nombre d'actions, donc 10 000, on obtient 215 000€. Ce qui est bien ici la capitalisation boursière. Donc, ceci, le prix de l'action fois le nombre d'actions, c'est ce qu'on appelle la capitalisation boursière. Et donc, ça signifie que le marché donne une valeur au capitaux propres de Ben qui est égale à 215 000€. C'est la valeur que le marché donne à l'entreprise de Ben. Donc, même si dans les comptes de Ben, en se basant sur comment ses actifs et ses passifs sont distribués, même si ses capitaux propres sont égaux à 135 000€, comme on avait vu dans l'exemple précédent, le marché, lui, il lui donne une valeur nettement supérieure. Nous verrons dans une vidéo ultérieure, pardon, comment est-ce que le marché donne une valeur aux entreprises. Mais maintenant, faisons la même chose pour l'entreprise de Jason. Donc, lui, a un prix de clôture de 12€ par action. Donc, 12 fois le nombre d'actions qui était de 10 000 actions. Ce qui nous donne une capitalisation boursière, ici, de 120 000€. Donc, le marché donne une valeur à l'entreprise de Jason de 120 000€. Et quand je dis entreprise de Jason, ce n'est pas à l'entreprise, mais bien au capitaux propres de Jason. Alors que ceux-ci avaient une valeur comptable de 35 000€ dans son bilan. Donc, ce que j'aimerais que tu retiennes, ici, de cette vidéo, c'est qu'une action est en fait une proportion des capitaux propres et pas des actifs de l'entreprise. Et également, retiens bien que la capitalisation boursière, pardon, c'est le prix de clôture de l'action fois le nombre d'actions distribuées. Et c'est, en quelque sorte, la valeur que le marché donne au capitaux propres de l'entreprise. Et cette valeur est généralement différente de celle qu'on trouve dans les comptes d'une entreprise. Merci. 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 Merci.